Le laboratoire nous a demandé de les rincer à deux reprises, avant de les remplir. C'est le labo qui les a fournis, je crois ? Oui, c'est le labo qui les a fournis. Donc ils sont censés être rinçants ? Ah ben ils n'ont jamais été... Et le bon de transport a également été fourni par le labo. Ils sont au courant que ça va être scellé. Ils vont constater que c'est scellé à l'arrivée et ils procéderont... Au décellage ? On peut récupérer les... C'est à bon temps qu'on est... S'ils sont numérotés ou ils n'ont pas été créés individuellement, non ? Alors pourquoi ça ? Alors en fait ça c'est une... La grande extrache entrez-vous... C'est un p Plein ! … ... C'est-à-dire que les pontes... C'est un peu comment elle, s'il s'est à la porte. C'est un peu tournoi ! » « C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a certaines analyses qui nécessitent d'être analysées en moins de 24 heures. Et ensuite, ces analyses sont vues par qui ? Elles sont envoyées à l'association pour la sauvegarde du plateau des Gras qui a commandé et qui règle les analyses grâce au soutien des personnes. Merci. Et on en fera part à nos adhérents, à nos contacts, sur le site internet, sauvegarde du plateau des Gras sur Jimdo, sur le site de la plateforme Jimdo, sur le site de Marc-sur-Kennberg. Et en fait, au départ, c'est quoi ? C'est une procédure normale ou c'est vous qui, plateau des Gras, qui, à un moment, choisit de faire cette analyse ? C'est dans le cadre de... Alors, on a choisi de la faire parce que l'un des risques de la troisième centrale habitume qui est installée sur la zone industrielle de la Ville-Dieu, c'est qu'il y ait des éléments toxiques qui s'écoulent par les fissures et les grottes karstiques qui sont sous la centrale et qui arrivent justement à la grotte du Pontet et qui se déversent dans l'Ardèche avec une pollution de nappes phréatiques potentiellement potables un jour dans l'Ardèche avec le tourisme que l'Ardèche apporte. Donc voilà, on se posait déjà la question de l'utilité publique d'une troisième centrale habitume sur le sud d'Ardèche. On se pose aussi la question des dangers qu'elle fait courir sur la santé, la biodiversité. Et c'est dans le cadre d'une procédure de recours contentieux auprès du tribunal administratif de Lyon contre la préfecture qui a autorisé l'installation de la centrale habitume à la SAPP. Donc cette analyse peut servir le dossier ? Elle peut servir le dossier effectivement en fonction des résultats évidemment. D'accord. 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 Et la dernière sur NAYAD, le dernier qu'on a vu je crois que c'est 2018. Donc ils en font en gros tous les 3-4 ans. Donc peut-être qu'il y en a une aussi qui va être faite bientôt sur le site par les services de l'État. Ah super. Voilà. Donc ça résume ces problèmes ? Ouais ça résume, on va essayer d'être là. Ok super. Merci d'avoir fait. On va avoir le résultat. Merci d'être venu. Tu as eu le mail par l'association directement ? Oui tout à fait. En rapport à la victime d'AVIT. Ouais. Très bien. Voilà on attend la suite. Oui. Ok bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous y connaissez ? Oui. Carrément c'était sous CV. Comme ça, ça coupe court à toute discussion. Et on est absolument certain que c'est direct du producteur au consommateur. Et version 2, suppression du tétraque de roule de carbone. Voilà. C'est des CO, je pense que c'est des BO. À mon avis, ça c'est pas très important. Parce que si tu veux, à mon avis, c'est pas... À mon avis, c'est pas... C'est... Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais ça ? Ah mais oui, oui, non mais à mon avis, de toute façon, parce que ça, ça peut être... Si tu veux, s'il y a des vaches sur le poiron, que l'eau est pas...